Je vous remercie d'être présent et on va essayer d'aborder cette problématique assez vaste des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, de façon assez simple mais dans un angle managérial, organisationnel, économique. Il y a pas mal de choses qu'on peut aborder à leurs propos avec un angle juridique, un angle technologique, un angle éthique, les algorithmes, etc. A un angle environnemental, le coût du stockage des données est énorme. Cette semaine, c'est le Cyber World Cleanup Day. C'est une espèce de semaine un peu spectaculaire. Au début, il y avait que les Américains. Maintenant, on est quand même pas mal de pays. Qu'est-ce qu'on veut faire pendant cette semaine ? Nettoyer 5% des données qui polluent nos ordinateurs, nos téléphones, nos tablettes, qu'on appelle des données zombies ou des data zombies. Et qu'est-ce que c'est que des données zombies ? C'est des données qui n'ont pas été utilisées depuis plus de trois ans, ce qui correspond à une date un peu fiscale, mais bon, voilà, des données de trois ans et qui ont un volume d'au moins 10 K.O. Cette semaine, on les nettoie, 5%. Et pourquoi on les nettoie ? Parce que ces données zombies, c'est 30% des données du monde. Et ces données-là, elles sont hébergées sur des serveurs, des data centers, vos téléphones, etc. qui correspondent à peu près à 20% de la puissance informatique du monde. Donc 30% de données zombies, mortes, sur 20% des serveurs qui, eux, on appelle ça des serveurs comateux. Voilà. Donc il y a tout un vocabulaire qui se met en place. Et tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'informatique éco-responsable. Parce que l'informatique n'est plus rien du tout dans l'impact environnemental. C'est à peu près un petit 10% de l'électricité mondiale. et si c'était un pays, ce serait juste après les Etats-Unis et la Chine comme consommation électrique et consommation de ressources pour faire tourner le numérique. Donc c'est un vrai, vrai enjeu qui est également un enjeu environnemental. Mais je n'en parlerai pas ou j'en parlerai peu puisque ce n'est pas l'angle d'attaque. L'angle d'attaque, c'est un angle d'attaque managérial, organisationnel, économique. C'est comment ça fonctionne, ces géants de l'Internet. Comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, pourquoi ils sont de plus en plus puissants et comment ça se fait qu'on n'arrive quand même pas à les réguler parce qu'il y a un vrai problème de régulation. D'accord ? Petite anecdote de GAFAM à MAGMA. On est très fiers avec des collègues. On a trouvé cet acronyme MAGMA. Facebook s'appelle Meta. Google s'appelle Alphabet. Donc ça ne nous fait plus GAFAM du tout. Ça fait MAGMA. Mais on continue à appeler GAFAM. Alors qu'on sait très bien que Facebook s'appelle Meta et que Google s'appelle Alphabet. Mais on n'arrive pas à sortir de cet acronyme-là. Et je pense qu'on va y rester alors que les cinq vont bientôt avoir changé de nom. Bon, ce n'est pas grave. Deuxièmement, tous mes petits articles, on appelle ça des capsules, sont sur un site gratuit et ouvert qui s'appelle The Conversation. Donc vous faites The Conversation, Marc Bidon, et vous trouverez plein de petites choses que j'espère marrantes qui sont toujours sur la même problématique. L'économie numérique, si vous voulez. Et le dernier, pour vous laisser saliver, c'est un article que j'ai écrit avec une doctorante récemment qui pose la question de la transparence et de l'éthique des algorithmes. Et on montre, enfin, on essaye de montrer que ces algorithmes ne sont ni éthiques ni transparents et que derrière, il y a de l'humain. La preuve, la preuve qu'il y a de l'humain, c'est que dans la saga Star Wars, il y a un petit robot qui s'appelle R2-D2. Ce petit robot, R2-D2, sa mémoire n'a jamais été effacée, jamais. Il est censé protéger son propriétaire, qui est Luke Skywalker. Pourquoi il ne lui dit pas que son père va le tuer ? Alors qu'il le sait. Je vous laisse réfléchir. Bon, c'est tout simplement, une faille dans le scénario. Alors, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft sont donc les géants de l'Internet. Ces géants de l'Internet sont dirigés par cinq femmes. Non, je plaisante, cinq hommes. Jamais de femmes. Nous sommes dans un monde masculin. Je suis dans l'école d'ingénieur. Je suis arrivé il y a 10 ans, 2011, 11 ans. Il y avait 18% de femmes. Il y en a 13%. Je me permets cette petite parenthèse. Le monde du numérique est un monde masculin. Et malheureusement, il l'est de plus en plus. Et c'est dramatique. Donc, nos cinq amis qui ont créé ces machines de guerre dont la dernière s'appelle Meta qui est le nouveau nom de Facebook. Ce nouveau nom est fait pour réactualiser un petit peu une entreprise qui a des problèmes. Elle a des problèmes. Je vais vous montrer tout à l'heure que Facebook est finalement le maillon faible des gars-femmes. Tout simplement parce que son business model est réplicable, alors que pas les autres. Donc, Facebook vient de s'appeler Meta. Facebook, c'est Facebook. C'est Messenger. C'est WhatsApp. C'est Instagram. C'est le petit noir. C'est Oculus. Donc, les caméras, les masques avec des caméras pour faire de la réalité virtuelle. Voilà. Donc, ça, ça fait partie, comme Google qui vient de s'appeler Alphabet. Ça fait partie, si vous voulez, de l'impératif d'innovation. Elles sont condamnées, ces entreprises, à innover tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si elles n'innovent pas, elles sont mortes. Et en innovant, elles continuent à collecter des fonds, tour de table, et donc elles continuent à vivre. Je ne dis pas que l'innovation est par définition intelligente. C'est la tyrannie de l'innovation. Elles sont sur un secteur par définition innovant, par définition technologique. Donc, il faut qu'elles innovent. Point. Les chiffres. Alors, je vais essayer de ne pas vous inonder de chiffres, mais c'est quand même compliqué, puisqu'on parle quand même de cinq entreprises dont la capitalisation boursière est terriblement spectaculaire. Apple est la première entreprise du monde à avoir dépassé les 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. On ne parle même pas de l'Espagne, là. Microsoft, 1 600. Amazon, 1 600. Google, donc Alphabet, 1 100. Là, on est au quatrième trimestre 2020. On était en plein pendant la pandémie. La pandémie a accentué leur domination, accentué leur part de marché. Et après, le petit Facebook. Bon. Et je répète, Facebook, je n'ai rien contre Facebook, mais c'est le maillon faible, c'est celui qui va avoir des problèmes. Et c'est aussi ce qui explique que Mark Zuckerberg est bien embêté et puis il essaye de créer des petites choses qu'on appelle métavers ou autres parce qu'il est obligé de le faire, parce que les autres, ils ont des compétences, ils ont des technologies, ils ont des coûts d'avance. Et Facebook est condamné à rester dans la course. Et puis après, vous avez des petites entreprises comme Tencent, chinois, comme Tesla, comme Alibaba, chinois. Et c'est pour ça que finalement, on s'aperçoit que les grandes entreprises du monde sont des géants du net. L'automobile, c'est Tesla, mais Tesla, ce n'est pas de l'automobile. Tesla, ce n'est pas de l'automobile. C'est une technologie avec des batteries autour. Ce n'est pas de l'auto. Donc, on est dans des entreprises qui sont terriblement innovantes, certes, mais aussi terriblement captatrices, captatrices en termes de valeur. elles captent de la valeur. Et pour qu'elles, elles soient riches, il faut que les autres soient pauvres. Donc, on est face à quelque chose qui est embêtant. Cette richesse, une entreprise qui vaut 2 000 milliards de dollars, ça pose un problème. Alors, sans rentrer dans les détails, valoir 2 000 milliards de dollars à la bourse, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas du liquide. Ce n'est pas un distributeur. C'est potentiellement, si vous détenez 100% des actions de Apple et que vous décidez de les vendre d'un coup, vous avez 2 000 milliards. Mais ça, c'est potentiellement. La réalité fait que, de toute façon, il y aura un krach, etc. Mais c'est quand même intéressant de voir ce qu'on appelle la capitalisation boursière. Autre chiffre, c'est qu'elles sont en croissance. La croissance est continue. Et la croissance est continue, premièrement, et rapide, deuxièmement. Amazon, plus 38% en 1 ou 2 ans. Plus 10% pour Apple. Pareil. Plus 13% pour Alphabet. Plus 18% Microsoft. Et puis le petit Facebook, 22%. Donc, croissance et rapidité de la croissance. Ce sont les deux dimensions qu'il faut avoir à l'esprit. La pandémie et la guerre accentuent les positions dominantes. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, parce que derrière, il y a tout l'écosystème des données. Mais la pandémie a accentué la position dominante des GAFAM, tous, et la guerre actuellement. On est face à des entreprises qui sont relativement prédatrices. Cette croissance est une prédation. autre chiffre spectaculaire. Et là, on est seulement en 2019. C'est il y a déjà 3 ans. La course aux 1 000 milliards de capitalisation boursière. Donc, voilà, le premier, c'était Microsoft, puis Apple, puis Amazon et encore le petit Facebook. ce qui est important, ce n'est pas les 1 000 milliards. C'est que ils étaient 5 ans avant au tiers. En 5 ans, ils sont passés, enfin, Microsoft s'est passé de 350 à 1 000. D'accord ? En 5 ans. Donc, une croissance, premièrement, et une croissance rapide, deuxièmement. Autre petit problème, autre petit problème, c'est que, finalement, on ne voit pas ce qui arrêterait. C'est un problème. Actuellement, là, les données de l'écosystème d'affaires mondial, si ça existe, font que on ne voit pas. Les alternatives chinoises, Baidu, Tencent, Alibaba, n'existent plus. n'existent plus. Pour des raisons politiques, le gouvernement chinois reprend en main les grandes entreprises de l'Internet, les grandes entreprises qui collectent, traitent et diffusent des données parce que le gouvernement chinois doit rester le seul à maîtriser, stocker et donc traiter les données de ses citoyens. C'est un choix politique que les Américains n'ont pas fait. au contraire, que les Chinois viennent de faire et qui joue en la défaveur de la performance financière, qui joue en la faveur de la performance commerciale au sens du marché interne chinois, mais pas au sens de la performance financière internationale des Chinois. Alibaba n'est plus ce qu'on croyait être le futur concurrent d'Amazon. Baidu n'est plus le futur concurrent de Facebook, etc. Pour des raisons politiques qui sont très, très claires et très lisibles. comment ils gagnent de l'argent ? Comment ils gagnent de l'argent ? Eh bien, chacune a ce qu'on appelle un business model ou un modèle d'affaires et chacune, jusqu'à il y a un an, deux ans, avait relativement respecté son tube, son couloir. Pour parler, ça s'appelle un silo applicatif et n'allait pas sur le terrain du voisin. Parce que, tout simplement, il avait de l'argent à gagner suffisamment dans son propre business model. Donc, Apple, Apple qui pour moi est une entreprise assez fascinante. Assez fascinante. Apple, son business model, c'est de vendre du hardware, c'est-à-dire du matériel. C'est plus compliqué que ça, mais globalement, Apple vend des téléphones portables très chers. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais un iPhone récent, ça coûte 1 000, 1 500 euros. Voilà. Bon. Ce n'est pas rien. Donc, Apple vend du matériel, du hardware, mais plus que ça, il vend aussi l'écosystème fermé, propriétaire, payant, qui va héberger ce matériel. C'est ça, son génie. Mais globalement, on va dire, pour faire simple, Apple vend du matériel, du hardware. Amazon, il vend, c'est un commerçant, Amazon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, 94, 15, 16, c'était une librairie en ligne. Amazon, il vendait des bouquins. C'est du e-commerce. sauf que maintenant, il ne vend pas des bouquins. Il vend tout. 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 Voilà. Qu'est-ce qu'Amazon ne vend pas ? Des armes. Parce que légalement, il ne peut pas le faire. On fait sauter ce verrou, Amazon vendra des armes. Point. D'accord ? Donc, le business model de Amazon, c'est vendre des produits et des services avec un système qu'on appelle le e-commerce. C'est plus compliqué que ça parce qu'on verra tout à l'heure que, évidemment, derrière, il y a des agendas cachés qui reposent sur les données, la collecte des données. Mais pour faire simple, Amazon, c'est ce qu'on appelle du e-commerce. Notre ami Google, lui, il ne vend rien du tout. Mais il vend ses données, il vend les vôtres, les miennes. Voilà. Et ça, il vend qui ? À M. Adidas, à M. Nike, à M. Peugeot, à Mme Cristaline, à Mme Dell, qui veut savoir, à Nantes, qui a, entre 40 et 70, qui est urbain, une voiture depuis plus de deux ans, une femme, un logement, etc., pour lui vendre peut-être une voiture ou peut-être un autre logement. D'accord ? Donc, Google, il collecte des données, il les stocke, il les traite et il les revend. Il les revend à des gens qui sont intéressés par les données. Vos données. Petite anecdote que je fais souvent avec mes étudiants. Bon, allez, on est une petite soixantaine. Je ne vois pas pourquoi, mais je sais que la moitié d'entre vous ont leur téléphone portable qui est géolocalisable. Je le sais. Ça ne sert à rien. Dans l'heure qui vient, vous allez rester là. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans votre tête. Tout ce que je sais, c'est que cette donnée-là, votre géolocalisation est importante, fait partie de votre profilage et sera revendue à quelqu'un qui est intéressé pour vous vendre un coussin pour mettre sous les fesses. Par exemple. D'accord ? Donc, Google collecte des données et les revend et c'est 86%. Et pour collecter des données, il faut que nous soyons l'offreur de ces données, de nos propres données personnelles. D'où la gratuité. D'où la gratuité des services qui est une hérésie économique. La qualité des services de Google ne doit pas être gratuite. C'est idiot. Faire une recherche sur Internet avec trois mots-clés qui vous donnent immédiatement une réponse précise et fiable, ça doit se payer. On devrait le payer. Si on ne le paye pas, c'est que ça rapporte à Google qu'on ne le paye pas. Microsoft. Notre ami Microsoft. Alors, c'est drôle, Bill Gates n'est plus le PDG de Microsoft depuis très longtemps. Mais bon, comme Steve Jobs. Malheureusement, il ne sait plus. Mais bon, on en parlera tout à l'heure les problèmes de leadership. Bill Gates est assimilé à Microsoft puisque c'est l'un des fondateurs. Et sa fortune, c'est qu'il est justement propriétaire par sa fondation d'un bon paquet d'actions Microsoft qui vaut quelques milliers de milliards de dollars. donc Microsoft, qu'est-ce qu'il vend ? Il vend des logiciels. Il vend des logiciels. Il vend le Pack Office, Excel, Word, Access, etc. Mais il vend aussi plein de choses. Il vend plein de logiciels pour les professionnels, pour les entreprises. Des logiciels de comptabilité, de gestion de la paye, de fiscalité. D'accord ? Microsoft. Puis, il vend aussi les systèmes d'exploitation. Il vend les systèmes d'exploitation qu'on appelle Windows. Bon. Mais c'est plus compliqué que ça parce qu'il vend aussi des données, Microsoft. Parce qu'il a des réseaux sociaux. Par exemple, LinkedIn. LinkedIn, c'est Microsoft. Et par LinkedIn, il collecte des informations de gens sympathiques, professionnels, qui ont de l'argent, qui sont influents. Et donc, Microsoft, par LinkedIn, collecte des données. Même si LinkedIn, c'est que 500, 600 millions d'usagers dans le monde, c'est les 500, 600 millions d'usagers dans le monde qui comptent. Donc, c'est pas rien de collecter ces données et de les revendre pour du recrutement, pour... Ah, ils appellent ça de l'intelligence conversationnelle. C'est pas grave, ils revendent, vous inquiétez pas. Donc, Microsoft vend des logiciels, mais par l'intermédiaire des logiciels qui hébergent 80% des ordinateurs du monde, collectent des données qui revendent. Et enfin, notre ami Facebook, lui, il fait comme Google, il vend de la pub. Il vend de la pub. mais Google vend des données qui sont des données relativement globalisées. On appelle ça générique. Facebook, lui, il vend des données, je crois que je l'ai dit après. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Il vend des données qui sont moins... qui sont beaucoup plus profilées. Vous voulez un 15 ans, Nantais, cinéma dans les deux semaines, mobilette, et puis, il aime le handball. Boum. Vous en avez 2000. Combien ça coûte ? 50 euros. Voilà. Donc, je vous vends des données de mes membres usagers. Les usagers. Enfin, les membres usagers. De mes membres, virgule, usagers. Et ces membres, ils sont un petit 2 milliards. Avec 2 milliards de personnes, j'ai un échantillon suffisamment propre pour faire un profiling, pour parler français, relativement précis de ce qu'est un jeune à Nantes qui va au ciné, au resto, qui a une mobilette et qui veut acheter une voiture dans les 6 mois. Ou plus exactement, son père. Je peux. Ça va coûter X euros. À Peugeot, à Nike, à Adidas, etc. Bon. OK. Donc, vous avez des business models qui, pour le moment, n'étaient pas contre-intuitifs. C'est-à-dire qu'ils étaient relativement... Il y avait une logique et chacun restait dans son jardin et les vaches étaient bien gardées. Voilà. Mais ça, ça va changer. Ça va changer parce que là, on commence à avoir des problèmes. Il y a des crises. Il y a des crises. La pandémie, la guerre et tout. et puis, les marchés deviennent concurrentiels. Et puis, pourquoi moi, monsieur Google, je n'irais pas embêter monsieur Amazon ? Et pourquoi monsieur Amazon n'irait pas embêter monsieur Google ? On commence à sortir de notre zone de confort. On commence à sortir de notre zone de chalandise. Et puis, on va aller chercher, on va aller chasser sur les plates-bandes du voisin. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus ? On voit par exemple le cloud computing en bas. Qu'est-ce que c'est que le cloud computing ? C'est tout l'hébergement des données, des applications in the cloud, dans les nuages. Ce qui est totalement faux. Les nuages, c'est des data centers qui sont des usines sur 3-4 terrains de football qu'il faut refroidir, qui coûtent une piscine olympique par heure pour refroidir, etc. Mais bon, c'est gentil de dire on est dans les nuages, on est dans le dématérialisé, on est dans le monde virtuel. Le monde virtuel n'existe pas. ça n'existe pas, c'est un monde très réel qui s'appelle des data centers, des usines indémiques. Et les numéros 1 et 2, c'est Amazon avec Amazon Web Service, AWS. Quand vous regardez TF1 ou Antenne 2, vous voyez en bas Source, AWS, Amazon Web Service pour les sondages politiques, etc. Et puis l'autre, c'est 32%. 32% du cloud mondial, c'est Amazon. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que 32% des données stockées dans l'informatique en nuages le sont chez monsieur Amazon. Il a 30% des données du monde. C'est tout. 18% pour notre ami Microsoft. C'est pas rien ça. Alors Microsoft, il a un joli nom. Azure. Joli Azure. C'est le cloud de Microsoft. Bon. Bon. Pareil. Pareil. Les clients signent avec Microsoft l'hébergement des données non plus sur leur ordinateur ou leur disque dur, mais sur une plateforme qui va s'appeler Microsoft Slash, etc. Et Microsoft va se trouver à la tête de 18% ou 20% des données du monde. Ce sont des données mondiales. Part de marché mondial. Et puis après, vous avez Alphabet. Alphabet, c'est Google. Et puis après, des petits, moins de la moitié, c'est Alibaba, IBM, Salesforce, Oracle, puis il y en a plein d'autres, SAP, Sage, des choses, des trucs comme ça. Mais vous vous rendez compte que les trois premiers ont plus de la moitié des données stockées dans le cloud mondial. C'est compliqué, hein ? C'est compliqué. Ça veut dire que vos photos, vos vidéos, vos mails, Gmail, c'est du cloud, sont stockées dans le cloud de Google et ne sont pas vous. Et ne sont pas vous. la photo de votre petit-fils, de votre tonton, de votre voiture, de votre moto que vous stockez sur Facebook, elle est à Facebook. De votre plein gré, vous déposez sur une plateforme, une photo, vous acceptez les GUS, les conditions générales d'usage, et personne ne vous a rien demandé. Vous avez le droit de supprimer votre compte. Facebook a le droit de ne pas le détruire. Vous avez le droit de le désactiver, même supprimer, si vous voulez. Monsieur Facebook ne le fera pas. Pourquoi il le ferait ? Toutes les 18 secondes sur Facebook, il y a un mort. 18 secondes. Toutes les 18 secondes sur Facebook, il n'y a pas un compte qui disparaît. On appelle ça les comptes de commémoration. Et c'est même bien, le compte d'un mort, puisque les gens qui vont sur ce compte-là, ils sont sincères. Donc, les données sont sincères. Donc, c'est encore mieux pour revendre. Parce que celui qui l'a écrit, il le croit vraiment. Et ce n'est pas Marc Bidon qui dit qu'il aime bien les Ferrari. Parce qu'il n'aime pas les Ferrari. Vous comprenez ? Donc, la logique du cloud, c'est une logique de captation des données et donc de la valeur. Rien ne vous oblige. Je parle des particuliers. Après, les entreprises, c'est leur problème puisqu'elles payent en général. Elles payent pour des sauvegardes, des duplications, etc. Mais un particulier qui utilise Gmail, Facebook ou Google ou Amazon pour stocker ses photos, ses vidéos de vacances et tout, il le fait de son plein gré. L'entreprise qu'il y a derrière est une entreprise privée. Pourquoi elle détruirait cette manne, ce carburant qui vont lui permettre de encore mieux profiler la vie de ses utilisateurs et donc encore les revendre plus cher ? Bon. Autre petite chose intéressante là-dedans, le potentiel du e-commerce. On est au tout début parce que là, on parle des Etats-Unis. Le e-commerce en Afrique, ça n'existe pas. C'est 5%, 8% du commerce. Il n'y a pas du e-commerce. Même en Europe, on est au tout début. Il reste encore des petits magasins en ville. Encore. Et puis, il y a même des grandes surfaces. Donc, on est au tout début. Le potentiel de croissance est énorme. Deuxième chose, la publicité. Ah, on va dire la publicité. Mais non, la publicité, elle aussi, elle est captée. les deux champions de la publicité numérique en part de marché. C'est Alphabet et Facebook. En part de marché, 30 et 20%, ça fait 50%. La moitié de la publicité du monde est captée par ces deux entreprises. Mais c'est normal puisque si vous voulez faire la pub pour cette conférence en fine-off UFR Santé, nanana, vous savez que sur Facebook, il y aura 10 000, 10, 15, 20 000 vues et vous allez sur un site internet quelconque ou un blog ou même le site internet de l'université qui est génial, il y aura 2 000 vues, pas plus. Donc, c'est normal que la publicité aille sur Facebook ou sur Amazon parce que c'est là qu'il y a des vues, c'est là qu'il y a des usagers. Et le cercle vertueux ou vicieux, peu importe, c'est que l'usager, il regarde, donc en regardant, il trace, il donne, il informe et donc, on va encore mieux le cibler. J'ai cliqué un j'aime sur un film. Ok, super. Ça, ça ne sert à rien. Le mieux, c'est si je mets un commentaire. C'était bien, c'était pas bien, etc. Et puis, si mes amis ont cliqué la même chose, ouais, super film, super soirée avec Marc Bidon, etc., c'était génial. Mais un de mes amis dit que c'était nul. Ah, ça, c'est super. Lui, il est intéressant. Pourquoi les 35 qui ont dit super film, bonne soirée avec Marc Bidon, ça, c'est normal, c'est intuitif. Ce 36e qui, normalement, aurait dû dire que c'était une super soirée et un super film, lui, il dit que c'était nul. Pourquoi ? Et là, je crée un sous-groupe et je vais encore mieux le profiler. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais aller chercher, j'ai des algorithmes et tout. Et je vais savoir pourquoi c'était nul. Je vais le savoir. la part de la publicité. Donc, la part de la publicité, ce petit truc orange, c'est sur les résultats nets. Là encore, on en a déjà parlé, les résultats nets, c'est la croissance et la captation de la valeur. Sinon, vous avez quelque chose qui peut être aussi intéressant, c'est la capitalisation boursière qui maintenant se stabilise autour de 1 500, 2 000 milliards de dollars et qui fait que, en fait, ces cinq entreprises, c'est globalement un peu moins que l'Europe. Un peu moins. Donc, oui, c'est compliqué pour l'Espagne, pour la France, pour le Luxembourg ou pour la principauté d'Andorre d'aller voir monsieur Facebook et de lui dire qu'il n'est pas gentil. Oui, c'est compliqué. Les rapports de force sont des rapports d'État à État. Ce n'est pas des rapports de force d'entreprise à État. Alors, un peu de texte pour vous embêter. Donc, la valeur d'un compte, je vous le disais tout à l'heure, la valeur d'un compte, elle se juge à la qualité des données que vous allez collecter. D'accord ? On appelle ça la richesse des données. Bon. Mais pas que. Si derrière vous, vous avez un peu d'argent, c'est mieux. Parce que, collecter des informations de quelqu'un qui est très, très pauvre dans un pays très, très pauvre, c'est sympathique. Mais qu'est-ce qu'on va lui vendre ? Tandis que, un petit peu d'informations sur quelqu'un de très, très riche dans un pays très, très riche, ça, c'est intéressant. Parce que je sais ce qu'il a et ce qu'il n'a pas et donc je sais quoi lui vendre. Y compris politiquement. D'accord ? Donc, un Américain, ça vaut 2,55 euros, un trimestre. Donc, c'est ce qu'on appelle on appelle ça une trajectoire numérique. C'est la vie de cet Américain pendant un trimestre. Et un Européen, lui, c'est 1,14 euros. C'est normal. On est un peu moins riche. Surtout, on consomme moins. Précision d'information. Précision. Alors, qu'est-ce que c'est que précision ? Sexe, on s'en fout. On le fait facilement. On sait. Âge, on le sait facilement. Personne dans la salle va faire des petits cœurs sur Hello Kitty ou des Freses Tagada avec des personnes. Ou s'il y en a une, ça peut m'intéresser. Pourquoi elle le fait ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on profille très, très facilement le sexe, l'âge, la localisation. Si vous êtes à Nantes, si vous cliquez festival de fil espagnol, c'est que vous êtes à Nantes. Point. Et ça, l'algorithme, il va le voir en trois secondes. Vous n'êtes pas à Limoges. Il n'y en a pas. Et si vous êtes de Limoges, vous êtes venus exprès. Et ça, c'est intéressant, mais vous êtes quand même à Nantes. Donc ça, on sait faire. Sexe, âge, localisation. CSP, on sait faire. La voiture, nombre d'enfants, tout ça, on a les prouvé. Ce qui est plus compliqué, c'est les politiques. Mais bon, les j'aime, ça, ça, on sait faire. On peut l'approximer. Donc, comment je peux faire pour aller chercher des données sensibles ? Tout à l'heure, je vous ai parlé de façon un peu cynique d'un compte de commémoration. Quelqu'un qui vient de mourir, donc tous les amis vont dire « Oh, désolé, etc. » Ça, c'est super parce que c'est sincère. Et donc, c'est-à-dire qu'ils l'aimaient. Sinon, en général, on est discret. Un truc qui est pas mal aussi pour Facebook, c'est ce que vous ne publiez pas. Super conférence de Marc Bidon, mais quand même un tout petit peu prétentieux et vraiment arrogant, voire insupportable. Euh, non. Je vais enlever. Super conférence de Marc Bidon, mais un tout petit peu blablateux. Point. Moi, Facebook, c'est le premier qui m'intéresse. Vous avez quand même tapé sur le clavier. Ça s'appelle un brouillon. C'est pas parce qu'il n'est pas publié que moi, je le connais pas. Et ça, ça se revend. Parce que vous pensez vraiment que Marc Bidon est arrogant et prétentieux. Eh oui. Ça s'appelle un clavier. Si vous faites une action, c'est enregistré. Ça, c'est vos brouillons. Eh oui. Et ça, ça vaut cher, ça. Parce que c'est ce que vous pensez vraiment. Ne pas cliquer sur le clavier. Vous prenez votre crayon, votre papier à côté. Vous écrivez un truc sur Marc Bidon. Puis après, vous... Bon. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les données sincères. Alors que ça, ce sont des données polissées. Quand vous mettez petit à petit le monde des GAFA sur Google, tout ça, à part vraiment quelques extrêmes, quelques trolls qui sont que 10% du web, 90% des gens écrivent de façon assez polissée, assez urbaine, assez respectueuse. Soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils sont vraiment civilisés. Ça, c'est pas très intéressant. Parce que ça, je peux le profiler de façon algorithmique. Par contre, quelqu'un de très bien, un notaire avec une BMW série 7 qui commence à dire que Marc Bidon est prétentieux, ça, ça m'intéresse. Parce que pourquoi il vient ici ? Pourquoi il prend sa voiture pour venir ici dans cet amphi pour écouter Marc Bidon ? C'est ça qui va être intéressant. Et si je peux créer toute une catégorie de ce profil-là, il peut être intéressant. Pour plein de choses, pour des assurances, pour BMW. Parce que la force de venir dans cet amphi et faire des kilomètres, il faudra la changer. Bon. Donc, la sincérité des informations, la richesse des données, c'est ça qui va valoir cher. Et, je vais quand même prendre mon téléphone. Et, le drame pour nos amis, c'est quand vous n'êtes plus connecté. Le drame, c'est quand vous n'êtes plus connecté. Tant que vous êtes sur Internet, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais géolocalisable, je ne vois pas l'intérêt, mais bon, peut-être que vous aussi. Qu'est-ce qu'a fait Facebook pour continuer cette trajectoire numérique et la capter dans son intégralité ? Qu'est-ce qu'il manquait quand vous quittiez Internet ou quand vous quittiez votre smartphone ? Il manquait quelque chose. Il n'y a plus de zone blanche. Et bien, dans ce cas-là, vous passiez sur votre téléphone. 06, 02. Et donc, il manquait le numéro de téléphone. Et bien, j'ai acheté WhatsApp. En achetant WhatsApp, je connecte votre numéro, votre IP, Internet, protocole, celui de votre appareil ou de votre ordinateur. Et comme j'ai WhatsApp, je continue à vous suivre quand vous quittez l'Internet et que vous arrivez sur le monde magique de la téléphonie. Et donc, je peux vendre votre trajectoire sur 24 heures. Parce que si vous n'êtes pas sur Internet, vous êtes sur votre téléphone. Et si vous n'êtes pas sur votre téléphone, vous êtes revenu sur Internet. Et ça, ça se vend. je sais que vous avez pris un taxi, vous avez été au restaurant, je sais combien vous avez payé, je sais ce que vous avez mangé, je sais qui était avec vous parce qu'au même moment, j'étais géolocalisable avec monsieur ou avec madame. j'ai votre trajectoire digitale, trajectoire numérique et ça, ça vaut cher. Parce que j'ai l'intégralité de votre vie digitale et ça vaut plus cher que si j'en avais des petits bouts. Parce que c'est plus cohérent. C'est ça qu'on appelle la richesse des données. Et donc, le premier actif de Facebook, c'est bien son audience. C'est 2 milliards d'usagers, de membres usagers. Parce que s'ils ne sont pas 2 milliards, je n'ai pas la force de frappe de statistiques du profilage. S'ils ne sont que 1 milliard, s'ils ne sont que 100 millions. Et en plus, c'est très divers. Les usagers de Facebook, c'est très, très divers. Par exemple, est-ce que vous savez l'âge minimal qu'il faut pour être sur Facebook ? C'est marqué. Interdit en dessous de 13 ans. Les algorithmes de Facebook, savent que, je reviens à mes frais Stagada et puis les Hello Kitty, savent que 10%, 10% des usagers sont en dessous de 10 ans. 10. 10% de 2 milliards, 200 millions. Et sur ces 10%-là, c'est 80% des jeunes filles, des petites filles asiatiques. Pourquoi je ne les vire pas ? Pourquoi je n'envoie pas une petite notification ? Bonjour mademoiselle, vous n'avez pas le droit d'être là. Vous avez moins de 13 ans. Pourquoi je ne le fais pas ? Parce que je n'ai pas intérêt à le faire. Je n'ai pas intérêt à le faire. Parce que je collecte des données, etc. Puis un jour, elle va acheter un truc ou son papa va acheter un truc. Je n'ai pas intérêt à le faire. Et je me protège en disant qu'il ne faut pas avoir en dessous de 13 ans. Mais je sais, j'ai des algorithmes qui sont... Là, c'est facile. L'activité, c'est facile. Bon. Donc, cette audience-là, c'est sa force de frappe. C'est son actif. Alors, les tendances, les tendances, la publicité, puisque en fait, je vous ai montré que la moitié de la publicité numérique du monde, c'est sur deux entreprises. Et de plus en plus de publicité est numérique. De moins en moins dans les panneaux, vous voyez des panneaux libres. Un 4x3, vous voyez, libre à acheter. La force de frappe d'un 4x3, c'est... Il y aura 10 000... Un tous les 10 000. Si vous voulez, vous mettez une Mégane sur un 4x3, tous les 10 000 lecteurs, il y en aura un qui va peut-être aller dans la concession Renault pour essayer la Mégane. La force de frappe de Facebook, sur la partie droite de votre écran, avec le profiling actuel, on est à 1 sur 10. Une pub, elle va frapper au bon endroit, à la bonne cible, une fois sur 10. C'est pour ça que les annonceurs, ils vont. Parce que les algorithmes sont terriblement intelligents. Ils ne vont pas me proposer une Ferrari. Je n'aime pas aller Ferrari. Je suis prof, donc je suis un peu pauvre. Mais sinon, ils ne vont pas me proposer une Ferrari. Par contre, ils vont me proposer une Mégane. Mais pas maintenant parce que j'ai en acheté une. etc. Et quand ils me proposeront une Mégane sur la partie droite de mon Facebook, je cliquerai dessus. Parce que ce sera monsieur Marc Bidon, essai, etc. Et que c'est gratuit. Je vais cliquer. Parce que derrière, il y a un algorithme qui est très intelligent. Donc, l'activité publicitaire. Et cette activité publicitaire, elle est auto-entretenue. C'est-à-dire que plus j'ai de données, plus je suis pertinent. Plus je suis pertinent, plus je collecte de données. Et alors ça, ça c'est la tyrannie de la suggestion. Petit paradoxe et petite anecdote. Nous avons donc, on appelle ça l'économie de la suggestion. Suggestion, vos amis ont aimé, donc vous aimeront. Vos amis ont aimé, donc vous aimerez. votre réseau a aimé, donc on vous propose. Génial. 90% du temps, c'est plutôt bien fait, plutôt pertinent. Mais le drame de cette économie de la suggestion, c'est que vous n'aimez que ce que vous aimez. Petit à petit, on aime de moins en moins de choses. Et oui, puisqu'on ne vous propose que des choses que vous aimez ou que vous êtes censés aimer. donc aucune curiosité, aucune diversité. Aucune. Pourquoi prendre le risque de vous proposer quelque chose que vous ne pouvez pas aimer alors que je sais ce que vos 3-4 amis les plus proches ont aimé ? D'accord ? Souvent, j'écoute la radio avec mon fils et on a vu un chiffre il n'y a pas longtemps. Là, actuellement, sur les grandes radios, les radios généralistes, en termes de chansons, Daniel Balavoine, etc. 5 000 par an. Les grandes radios généralistes, 5 000 chansons par an proposées à l'écoute. 2010, 10 000. 2000, année 2000, 20 000. C'est normal. Un film, il sort, il a 3 semaines devant lui, maximum, une semaine pour faire son public. Après, il est foutu à la poubelle. Donc, cette économie de la suggestion, cette économie de la notification crée un tout petit peu de diversité. Oui, bien sûr, Internet est d'une richesse fantastique, mais pour rien du tout, pour 10 % des gens, pour 90 %, il crée de la conformité. Et il crée un monde de moins en moins original et de plus en plus calibré. Économie de la suggestion. Économie de la notification. Je vous dis, un film, maintenant, sa chance, c'est 5-6 jours. S'il ne trouve pas son public en 5-6 jours, c'est mort. Il y en a plein derrière. Une chanson, ça va être en 3-4 jours. On fait 2-3 essais à la radio. Je parle des généralistes. S'il n'y a pas tout de suite quelque chose, c'est fini. Au revoir. Donc, la tragédie, c'est de moins en moins d'originalité. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure ? Donc, il me reste un quart d'heure avant la heure. D'accord. Donc, deuxième tendance, la digitalisation. Eh bien, le cloud, voilà. Surtout pas dans vos... On a des ordinateurs de plus en plus puissants et ils sont de plus en plus vides. On a des téléphones qui sont puissants en termes de volumétrie, de disques durs, et ils sont vides. Puisque, par défaut, Google Photos vous demande de les exporter. et c'est à vous de ne pas les exporter. Donc, tout va dans le cloud, tout va sur les data centers. Ces data centers sont des catastrophes écologiques et ils sont de plus en plus puissants. On appelle ça des méga data centers. Et c'est le cloud, c'est génial, bon, voilà, on n'a plus rien chez nous, on est libre et tout. Non, on n'est pas libre. C'est juste un déplacement de la matérialité. L'ordinateur, il est vide parce que le data center est plein. Alors que nos terminaux sont de plus en plus puissants, volumétriquement, ils sont plus puissants, les disques durs sont plus fiables, etc. Sauf qu'ils sont vides, ça ne sert qu'un écran, si vous voulez. Et le reste, le fond, le contenu est ailleurs dans un autre contenant. Et ce cloud-là est un vrai problème, énergétiquement, juridiquement, pourquoi juridiquement ? Parce qu'il est à Dublin, parce qu'il est en Californie, parce que c'est ce qu'on appelle la souveraineté. En France, on a très, très peu de méga data centers. Très peu. Je ne parle pas de l'Afrique. L'Afrique, ils en ont un, à Abidjan. En France, on n'a pas de... Un méga data center, tiers trois, c'est moins de 48 minutes de coupure par an. Et ceux-là, ils sont Californie, Scandinavie, là où il fait froid. Dublin, là où le fisc est intéressant, etc. Mais ils ne sont pas en Afrique. Ils ne sont même pas beaucoup en Asie, en fait. La progression du e-commerce, c'est la progression du e-commerce. Je vous le disais tout à l'heure, paradoxalement, on est au début. On est au début. Le problème du dernier kilomètre reste important, c'est-à-dire comment faire pour livrer le dernier kilomètre. « Mais on va trouver, on va trouver des mini-hubs, on va trouver des... » On va trouver. Mais le e-commerce, c'est... Regardez les dark kitchens, les kitchens noirs qui ne vendent pas. Ce n'est pas un restaurant. Ils font la cuisine, mais ils la livrent. Ça, c'est un data center. Je cuisine dans le dark, puis après, je livre. Je n'ai même plus de... Je n'ai pas de table. C'est vrai que c'est fatiguant, des tables dans un restaurant. Il faut les servir, il faut les nettoyer et tout. C'est mieux un petit livreur qui part avec sa mobilette. Allez, alors, je reviens sur Facebook parce que finalement, Facebook est, selon moi, un des maillons faibles parce que son modèle d'affaires est facilement réplicable. Facebook collecte des données, il les stocke, il les traite et il les revend. Mais il ne vend rien. Apple vend des iPhones, Microsoft vend des systèmes d'exploitation, Amazon vend des livres. Facebook ne vend rien. Et donc, il est fragile. Donc, il fallait inventer quelque chose. D'où Meta. Je vais en parler. Et paradoxalement, là, j'ai un peu changé. Il y a 10 ans, il y a deux modèles qui s'affrontent dans l'Internet. Le modèle libre, ouvert, gratuit, anonyme, Google, et fermé, payant, traçable, Apple. Il y a 10 ans, le modèle ouvert, gratuit allait gagner. Là, en ce moment, celui qui est en train de gagner, c'est Apple. Quand vous êtes sur Gmail, vous avez votre petite tête en haut à droite. Vous n'êtes plus anonyme. Quand vous cherchez sur Google, vous avez votre compte Google. Quand vous êtes sur LinkedIn, vous avez votre compte Microsoft, l'anonymat disparaît pour plein de raisons. Politique, sécuritaire, etc. Il a été remplacé par le pseudonymat. On pouvait encore s'appeler Brad Pitt ou Donald Trump. C'est de plus en plus difficile. Et là, actuellement, on va vers la traçabilité totale. Qui vous êtes ? Et le top départ de la traçabilité, c'est la carte bancaire. Qui vous êtes ? Quelle est votre carte bancaire ? Et là, c'est la quadrature du net. Je sais qui tu es. Je sais quel est ton compte. Je sais où tu habites, etc. Et donc, ça va être encore plus facile pour te profiler. Et c'est le modèle de Apple. C'est le modèle de Apple. Et je répète, il y a 10 ans, je croyais que c'était celui qui allait se planter. C'est celui qui est en train de réussir. Parce que l'écosystème mondial est troublé, perturbé, incertain, et que l'anonymat, ça ne marche pas. Parce que les 10% de trolls ont cassé l'utopie de l'anonymat et de la gratuité. La seule plateforme qui fonctionne de façon collaborative, gratuite, c'est Wikipédia. C'est la seule. Toutes les autres ont quasiment échoué. Wikipédia, c'est fantastique. C'est une encyclopédie en ligne, c'est fantastique. C'est gratuit, c'est ouvert. Vous pouvez contribuer de façon anonyme ou non-anonyme. C'est un espace collaboratif génial. C'est le seul. C'est ce qu'on croyait qu'allait être Internet il y a 20 ans. Bon, donc, je vais essayer de ne pas vous casser votre après-midi. Donc, notre ami Facebook, il a essayé, avant le métavers, il a essayé quelque chose. Le Libra. Ça vous dit quelque chose de Libra ? Le Diem. Il a essayé la monnaie. Facebook a essayé de lancer sa propre monnaie. Libra. Qui était en fait une crypto-monnaie basée en Suisse. Et bon, ils ont eu des petits problèmes avec le régulateur, notamment l'autorité des marges financiers qui dit qu'il n'en est pas question. Ils l'ont renommé Diem. Ils sont revenus de Suisse en Californie. Il a exfiltré Marcus, je ne sais plus comment, l'ex-directeur de PayPal. David Marcus, je crois. Bon, tout ça pour arrêter. Là, il y a 2-3 mois, on arrête, on ne viendra pas sur le marché de la monnaie. Trop dangereux. Le régulateur n'a pas l'air d'être... Les régulateurs mondiaux, les banques centrales mondiales n'ont pas l'air d'être enjouées. Donc, on va arrêter. On abandonne. Mais pendant 2-3 ans, Libra, Diem, cette crypto-monnaie facebookienne était quand même un vrai, vrai danger. 2 milliards d'utilisateurs, ce n'est pas rien. 2 milliards d'utilisateurs potentiels. Bon, donc, allez, on oublie la monnaie et on va jouer ailleurs, on va jouer dans le métavers. Alors, le métavers, c'est quoi ? C'est un espèce de monde hybride. L'univers, là, c'est moi et le métavers, c'est mon ordinateur. Je suis dans les deux. Soit j'ai un casque de réalité virtuelle, soit j'ai mon ordinateur. Alors, si j'ai un casque de réalité virtuelle, hop, je me balade dans le métavers de Facebook, ça, ça m'intéresse, ça. Hop, eh bien, j'appuie dessus. Ah ben tiens, je l'ai bien appuyé. Et hop, apparaît Fnac, 300 mètres, 210 euros, j'achète. Hop, livraison, tac, tac, tac. Je me balade dans le métavers. Là, Facebook, il vient d'acheter le poil, là, ou son joli costume. Donc, le métavers, c'est un univers couplé avec un autre univers qui est virtuel, mais dans lequel vous vous baladez avec un casque. C'est tout. C'est d'une bêtise absolue. C'est un jeu. Je n'y crois pas un instant. Pas dans l'état actuel de ce qu'est le coût énergétique de ce monde où tout serait virtualisé. Je regarde ce rétroprojecteur, il m'intéresse, je pointe dessus, j'ai son prix, j'ai la livraison, j'ai Amazon. Non, j'ai même, l'idée, c'était d'avoir ma propre monnaie pour pouvoir le payer en libra. Maintenant, je vais le payer en dollars. Si vous voulez, le métavers, le couplage d'un univers réel et d'un univers virtuel est une idée, c'est un concept. Dans la réalité, c'est rien. Ça n'existera pas dans l'état actuel, pas avant des dizaines d'années. on n'a pas l'énergie qu'il y a derrière, on n'a pas l'électricité qu'il y a derrière, on n'a pas les casques, on n'a pas l'eau, le sable, on n'a pas les data centers qu'il y a derrière, on n'a pas l'énergie. Mais, mais, Mark Zuckerberg en a besoin pour sa tyrannie de l'innovation, pour faire croire que, et pour apporter des capitaux. Derrière, il y a un tour de table avec des gens qui vont financer. Ce n'est pas des gogos, ce n'est pas des gogos, c'est des gens qui, ils ont 10 entreprises, ils vont perdre 9 fois et là où ils vont gagner, ça va rembourser les 9 autres. Capital risque. Mais, Zuckerberg, lui, il a besoin de ce genre de projet pour collecter ce capital risque et pour continuer à croître et pour continuer à ce que son cours boursier soit relativement attractif. une entreprise de la technologie ne peut pas ne pas être inventive. Bon, un métavers, des métavers. Chaque entreprise, il y aura un métavers de Amazon. Bien sûr que oui, vous aurez un casque et puis vous allez vous balader dans les rayons d'Amazon et puis vous aurez un petit truc sur l'œil ou un petit stylet. Les spaghettis vous intéressent, le micro vous intéresse et la télé vous intéresse. Et puis, Google va sortir son métavers. et on va revenir à ce qu'était Second Life que vous avez peut-être connu, c'est-à-dire un espèce d'univers virtuel où on clique sur un truc qui nous intéresse pour l'acheter. C'est idiot. Je suis convaincu que c'est rien. C'est ce qu'on appelle un buzz. Mais que ce buzz est indispensable, il est consubstantuel, comme disent les philosophes, au modèle d'affaires de Facebook qui vient de se planter sur la monnaie. Donc, les dossiers chauds en ce moment, je vais les prendre un par un parce qu'en fait, on est là. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va réguler ? Est-ce qu'on démantèle ? Est-ce qu'on casse ou est-ce qu'on les laisse libres ? Et si on les laisse libres, on sait qu'on va vers des catastrophes économiques. On sait. La e-monnaie, donc la monnaie numérique, elle va arriver, bien sûr. Bien sûr. Facebook dit, bon, voilà, on oublie le diem et je vais créer un e-dollar. Vous pouvez payer en dollars un dollar facebookien e-numérique. Amazon va créer son e-dollar pour que vous puissiez payer en ligne. Et votre compte, il sera sur PayPal ou sur American Express ou ailleurs, mais ce sera un compte qui sera en Amazon dollars. Point. Crypto-monnaie, plus compliqué, la blockchain, la blockchain très énergivore, un problème de traçabilité, de solvabilité, d'inviolabilité, ils n'iront pas. Ils n'iront pas. Trop compliqué parce que derrière, il y a les cryptos, donc le Bitcoin, l'Ether, etc. Mais il y a aussi tout ce qu'on appelle la blockchain, c'est tout ce qui va remplacer les tiers de confiance humains vont être remplacés par les tiers de confiance numériques. Donc le notaire va être remplacé par une blockchain. Point. Le diplôme de médecin de l'Université de Nantes va être remplacé par des 12 chiffres qui correspondent à une blockchain unique, inviolable et infalsifiable qui va lui donner son diplôme. Ils n'iront pas là-dessus. Trop dangereux, trop technologique, paradoxalement et trop énergivore. Libra, Diem, on oublie, la presse. Bruno Le Maire, hier ou avant-hier, a créé un vrai problème avec les droits voisins. Les journalistes qui sont en train de se faire tuer en Ukraine, c'est des journalistes. Ils sont payés. Heureusement qu'ils sont là. C'est ça qui nous différencie d'une dictature. On envoie des gens, Maryse Burgot, respect, respect total. On a la chance. Facebook ne peut pas prendre le contenu de Maryse Burgot ou de quelqu'un d'autre et le relayer gratuitement pour juste du trafic. On appelle ça les droits voisins. Il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent. Il faut que Facebook, que Google, que Microsoft sur LinkedIn payent les contenus lorsque ce ne sont pas eux les créateurs. Sinon, c'est du parasite ou du parasitage et c'est la fin du contenu. D'accord ? Maryse Burgot, il faut la respecter. Il faut qu'on paye et il faut que Facebook donne un euro, deux euros pour pouvoir le diffuser. Ça s'appelle les droits voisins. Bruno Le Maire vient de montrer les dents et il a raison. Mais bon, on est tout seul. La e-santé, pendant la pandémie, Doctolib, etc., génial, sauf que toutes les données sont stockées et elles sont exploitables. Elles ne sont pas exploitables par le médecin du coin. Elles sont exploitables par les grands hubs de la santé qui sont Microsoft et Amazon et qui vont revendre à monsieur un tel qui va probablement avoir un cancer, une bonne assurance ou à madame un tel qui va probablement avoir des problèmes d'une tumeur quelconque. Eh bien, on va lui vendre un petit séjour de repos, un truc comme ça. Les informations de la santé de Doctolib, Doctolib, c'est français, c'est nantais même, enfin, ils arrivent sur Nantes. Ces informations-là sont des informations stratégiques, elles ne peuvent pas être stockées par des entreprises privées. C'est tout. Est-ce qu'on a un plan B ? Non, on n'a pas de plan B. Est-ce qu'on a un data center ? Est-ce qu'on a Orange qui pourrait faire quelque chose ? Non. Le seul projet européen, c'était Gaia X qui a du plomb dans l'aide parce que les Allemands et les Français n'arrivent pas à s'entendre. Ce serait bien qu'on arrive à s'entendre. Gaia X, c'est un projet européen de cloud européen. Les données de la santé des Français sont hébergées chez Microsoft. Point. Ce n'est pas normal. Les algorithmes. Ah ben voilà, algorithmes, algorithmes éthiques, redevabilité, tout ça biais. Voilà. Voilà. L'exemple classique, c'est Google Car qui vient d'arrêter parce qu'ils ont confondu un cycliste et un vélo. Un cycliste et un piéton. Il y a eu un mort. La pauvre dame là. Donc Google Car, c'était il y a un an ou deux. Google Car, expérience autonome, en réalité non virtuelle, c'est-à-dire dans la rue. Et bing, se tape un cycliste. Et le cycliste meurt. Parce que le cycliste, il était comme ça. La voiture a lu un cycliste. Un cycliste, ça va à 30 à l'heure. Sauf que c'était un piéton qui allait à 5. Donc elle est arrivée trop rapidement. Elle est morte. C'est les biais classiques des algorithmes. Bon, le racisme, le sexisme et tout. Et les biais des algorithmes posent la question de leur redevabilité. Les Français ont choisi qu'une arme ne pouvait pas être létale si derrière il y avait un algorithme. Les Américains ont choisi qu'une arme pouvait être létale s'il y avait un algorithme. L'algorithme peut décider de tuer Américain. L'algorithme ne peut pas décider de tuer Français. Un drone, par exemple. la question doit être posée à un humain. Si l'humain dit oui, là il va tirer. Mais l'humain doit décider. Ça c'est ce qu'on appelle la transparence à la révélabilité. Et les GAFAM n'iront pas là-dedans. Ils n'iront pas. Google vient de retirer. C'est trop compliqué et c'est trop dangereux. Pas maintenant. Les lois antitrust. Les Américains, le gouvernement américain dit qu'est-ce qu'on fait ? On constate des arrangements. Est-ce qu'on vous démantèle ou est-ce que vous régulez ? Donc là il y a un affrontement à l'intérieur des GAFAM. Il y a Microsoft et Apple qui seraient plutôt pro-gouvernement et qui accepteraient la régulation. Et les autres, les trois autres, qui disent non, on veut rester libre et on va vous affronter jusqu'à un démantèlement. Là c'est un vrai problème puisque les Américains après les Européens se sont aperçus du caractère prédateur des GAFAM et ce serait bien de réguler. Pas plus que, pas moins que, etc. Le fameux, l'âge, le critère d'âge. Est-ce que quelqu'un de 13 ans a le droit d'être sur Internet à acheter quelque chose avec la carte bancaire de son père ? Non, il n'a pas le droit. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Le pouvoir. L'ingérence dans les élections. On vit les élections en ce moment. Allez sur les réseaux sociaux, vous verrez 80%, 80% de... Alors, fake news, c'est idiot, c'est juste d'influence. D'accord ? C'est de l'influence. Payé par des puissances pas forcément étrangères qui ont intérêt à déstabiliser, etc. Et pourquoi Facebook ne fait rien ? Pourquoi Google ne fait rien ? Parce qu'ils n'ont pas intérêt à le faire puisque c'est du trafic. C'est du trafic. C'est des clics. On parle même d'usines à clics. Il y a là le problème. Si l'opérateur n'a pas intérêt au trafic, là, dans ce cas-là, il va filtrer le contenu, il va l'enlever. Sauf que, finalement, créer du trafic, c'est son business model. Et il vaut mieux que l'usager soit ici sur Facebook que sur Google, dans mon écosystème, puisque j'ai payé beaucoup, beaucoup d'argent pour le garder. L'idée, c'est de le capter. Le modèle d'affaires, on en a parlé. Les modèles d'affaires commencent à s'opposer puisqu'en fait, ils commencent à sortir de leur zone de confort. Amazon va vers la monnaie. Facebook va vers la vente. Le métavers, c'est pour vendre. Ce n'est pas pour s'amuser. Ce n'est pas pour faire plaisir aux adolescents. Vous serez avec votre casque et puis vous allez acheter un ordinateur ou une voiture. Et vous pouvez même l'essayer. Donc là, Facebook rentre sur le domaine de Amazon. Et là, on ne va pas rigoler. Là, on va s'affronter. L'environnement, je disais tout à l'heure avec mon collègue, la problématique énergétique est totalement incontournable. Totalement. Totalement. On n'a pas l'électricité pour irriguer les data centers du métavers. On n'a pas les terres rares. On n'a pas le lithium. On n'a pas l'eau douce. Le sable, on ne l'a pas. Dans cinq ans, le lithium, il n'a pas. Le lithium, il est en Chine. Donc pour le moment, on rigole. On va dans le mur en rigolant. Green IT. Est-ce qu'on peut, alors justement, Cleaning Day, est-ce qu'on peut nettoyer, est-ce qu'on peut faire un peu plus éco-responsable ? Oui, on pourrait, oui. Oui, on pourrait nettoyer nos données, on pourrait, bouton droit, supprimer. Si vous triez par date et que tout ce qui est au-dessus de trois ans vous supprimez, c'est bon. Triez par taille vos fichiers. Tout ce qui est au-dessus de 100 KO, vous supprimez ou alors vous triez. Mais on ne le fait pas puisque le coût du stockage n'est pas dissuasif. Donc on ne le fait pas. Et ça, c'est pour les particuliers. Et les entreprises n'ont pas intérêt à ce qu'on le fasse puisque elles, ce qu'elles veulent, c'est stocker des données pour pouvoir les exploiter. Même une version draft, même une version brouillon est intéressante. Donc là, on est confronté, si vous voulez, les comportements responsables de façon numérique. Ça, c'est génial ça. Ça, c'est une tour, un écran, ça ne coûte rien. Et ça, ça dure cinq ans. Mon petit ordinateur, il va durer un an, un an et demi. Ça, ça ne devrait être pas cher et ça, ça devrait être cher. Et c'est l'inverse. Ça, c'est réparable. C'est une tour, je démonte. Ça, ce n'est pas réparable, c'est à la poubelle. et ça part sur des bateaux à Accra et c'est des petits enfants qui vont essayer de récupérer les un demi gramme d'or qu'il y a là-dedans. Ça, c'est réparable, ça, c'est génial. Les tours, poste fixe. Ça, c'est une aberration. Un smartphone, ça dure un an. Ce n'est pas normal. Un an, un an et demi, allez, si vraiment, ce n'est pas normal. Bravo. Green. You're so green. Non, bravo. Bon. Respect. Super. Super. Parce que vous n'avez pas voulu le changer. Voilà. Donc, c'est un acte responsable. D'accord ? Et vous avez certainement eu des propositions pour le changer. Voilà. Ce n'est pas normal que vous aie des propositions. Bon. Allez. Terre rare. on n'a eu pas. L'eau, le sable, le data center, les données zombies. Les fameuses données qui ont plus de 3 ans, qui ne servent à rien, qui sont plus utilisables et qui sont même plus lisibles. Dans 200 ans, ma clé, elle n'est pas lisible. Dans 200 ans, dans 50 ans, elle n'est pas lisible. Alors que vous avez des papyrus qui ont 4000 ans. 4000 ans. Toutes nos données, toutes nos données numériques, dans 4000 ans, et c'est fini. Au revoir. On se trompe. La durée, c'est 10 ans. Mais parce que, je voulais que je vous remonte les photos du début. Le numérique, la numérisation, c'est le cloud. C'est Amazon, c'est Apple, c'est eux qui, eux, ils ont intérêt à stocker. La problématique de la dématérialisation est un piège. Ça ne doit pas quitter vos ordis. L'horizon, c'est 50 ans. Qu'est-ce qu'on sait de notre capacité de lire le numérique dans 100 ans ? On n'en sait rien. Donc, si vous voulez, à court terme, on essaye de ne pas les perdre. À court terme. Mais on n'est pas plus que 50 ans. Allez, les données zombies, on a vu. Le cyberwork club, ça, c'est tout dès. 5% des données, ce serait bien de les nettoyer. À le leadership. Ah oui, tiens, je reviens sur le leadership parce que nos amis, ils vont bientôt mourir. Et ça ne va pas être facile. Ça, ça va être des combats de coq. Zuckerberg, là, il joue sa tête. Ça, la continuité managériale de chacune de ces grosses boîtes. Quand Bill Gates est parti, Microsoft a failli... Rappelez-vous, Microsoft en 2000, 2005, là, c'était terminé. C'était terminé. Donc, la problématique du leadership et de la continuité le plus futur est un énorme problème. Jeff Bezos, bien sûr qu'il va se tuer, Jeff Bezos, Space... Space... Qui c'est qui ? Vous connaissez celui qui est derrière ? Non ? Ce n'est pas le genre à laisser la place. Bon, allez, et donc... Ah oui, je vais terminer pour ça. Je crois qu'on est... C'est fini. Je vais terminer sur Gaffa, Math. Ben oui, parce que nos amis chinois, Alibaba et Tencent, ils arrivent. Comme tout à l'heure, je vous ai dit que les Chinois ont fait le choix politique de les casser économiquement, mais de les laisser quand même vivre sur leur zone de confort marché intérieur. Sauf que, Sauf qu'Alibaba, ici c'est AliExpress, Tencent, c'est énorme. Leur marché intérieur, c'est un milliard de personnes. Donc, rien que leur marché intérieur, c'est déjà le marché de Facebook, en gros. Donc, ils sont, officiellement, ils sont en sommeil pour des raisons politiques, mais la technologie, elle est derrière. Et quand eux, ils vont décider de venir sur le marché mondial, les GAFA, Math, là, ça va être une boucherie. parce qu'il y aura des combats économiques. Ce sera Peugeot contre Renault à l'échelle mondiale. Voilà, et ça, on n'en sait rien, ça on n'en sait rien, parce qu'il y a des dimensions politiques, et la dimension politique pour le moment chinoise, c'est, je ne veux pas qu'une entreprise ait plus de données que moi sur mes citoyens. Point. C'est clair. Ils viennent de sortir un RGPD, là, il y a deux, trois mois, qui est plus contraignant que le nôtre. Et ce n'est pas du bluff. Et ils sont capables de foutre en prison quelqu'un comme Jack Ma. Donc, eux, ils ne bluffent pas. Nous, on verra. Thank you. Applaudissements Sous-titrage ST' 501